Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Politique, vers une opposition fragmentée à la présidentielle 2025. L'échange épistolaire entre différents camps ainsi que des positions divergentes de différents leaders de l'opposition montre la tendance à la formation de plusieurs coalitions. Les tractations préélectorales mettent en mouvement la scène politique camerounaise depuis des mois. En route vers l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, les partis politiques d'opposition tentent tant bien que mal de faire front commun contre le bloc présidentiel. Dans cette démarche, deux coalitions se forment. L'Alliance politique pour le changement, APC, coordonnée par le député Jean-Michel Nyncheux soutient Maurice Cantot. Tandis que l'Alliance politique pour la transition, APT, conduite par Olivier Bill n'a pas encore désigné son candidat. Les deux coalitions en formation continuent de battre le tam-tam de l'adhésion à travers diverses stratégies dont l'échange de correspondances, les rencontres et invitations. Cependant, les adeptes de l'APC et soutien de Maurice Cantot ont arrêté au préalable, les modalités de participation à l'élection. L'une des exigences est de soutenir le président du MRC, Maurice Cantot, moyen. Ce que les adeptes de l'APT n'entendent pas accepter. Dès lors, chaque camp cherche à se renforcer. L'APC compte le MRC, l'AP de Jean-Michel Nyncheux, United 4 Cameroun de la diaspora et d'autres mouvements, tandis que l'APT rassemble déjà le parti des réformateurs. Elle bénéficie du soutien de Cabral Libye du PCRN, candidat déclaré troisième en 2018, Dakar Munat, candidat ayant désisté en 2018. D'autres leaders politiques de l'opposition, Joshua Ozy du SDF et Thomas Inou Endame Njoya de l'UDC n'ont pas encore décidé de rallier l'un des camps. Ils mettent en avant, trouver les réponses aux préoccupations du peuple plutôt que de se lancer dans une bataille sans défense. Au regard de ce jeu d'alliance, la scène politique camerounaise tend à se rapprocher de celle du Sénégal où plusieurs coalitions rassemblent des partis politiques. En cours de mandat ou en période électorale, ce sont des coalitions qui animent la scène. Le pouvoir est entre les mains de la coalition Beno Boc-Yakar. Une alliance qui fait face à d'autres coalitions de l'opposition dont celle la plus farouche, Yewi Askanwi, formée autour d'Ousmane Sonko en 2021. Wallu Sénégal, Manco Taxu Sénégal, Joyanti, sont d'autres coalitions actives sur la scène. Le débat sur les primaires de l'opposition, une quête de transparence et d'équité. Dans les arcanes de la politique camerounaise, le débat sur les primaires de l'opposition fait rage, alimenté par des accusations de manipulation et de stratégie dilatoires. Alors que Maurice Cantot, leader du MRC, reste en marge de ce processus, des voix s'élèvent pour remettre en question la nécessité même de ces primaires. Certains affirment que les résultats de la dernière élection présidentielle peuvent être considérés comme une forme de primaire de l'opposition, arguant qu'un leader s'est naturellement dégagé de ce scrutin démocratique. Pour eux, la légitimité de ce leader est d'autant plus forte qu'il a été choisi par le peuple. Cependant, ils reconnaissent également le droit à chacun de ne pas être d'accord avec cette option dans le cadre d'une démocratie. Les interrogations fusent alors sur le fonctionnement concret de ces primaires, qui seront les électeurs ? D'où viendra le financement ? Qui assurera le règlement des contentieux électoraux en cas de contestation ? Et comment seront désignés les membres de l'organe en charge de ce contentieux ? Quel sera l'organe électoral et comment sera-t-il composé ? Pendant ce temps, l'attention se porte également sur le récent processus de légalisation d'environ 40 nouveaux partis politiques par Atanga Engie, ministre de l'administration territoriale. Certains craignent que cela ne soit qu'une manœuvre pour influencer les résultats des primaires de l'opposition en favorisant un candidat favorable au régime en place. Une militante du RDPC, Marlène Anvoutou, a même admis dans une vidéo devenue virale avoir initié l'utilisation du tribalisme pour contrer le MRC lors des élections précédentes. Ces révélations soulèvent des questions cruciales sur la transparence et l'intégrité du processus électoral au Cameroun. Face à ces enjeux, certains appellent à une réorientation des priorités de l'opposition. Plutôt que de s'embourber dans des querelles internes sur les primaires, ils prônent une mobilisation pour une réforme consensuelle du système électoral. Ils estiment que c'est là le véritable combat à mener pour garantir des élections libres et équitables. Ainsi, l'heure est à la réflexion et à l'action concertée pour l'opposition camerounaise. Plutôt que de se diviser sur des questions secondaires, il est temps de se rassembler autour d'une exigence commune, la réforme du système électoral. C'est seulement en unissant leur force sur cette question fondamentale que les opposants pourront réellement défendre les intérêts démocratiques du peuple camerounais. Dans un communiqué dont nos confrères de Actu Cameroun a eu copie, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, en quatre points souligne que la journaliste et éditorialiste auraient menti sur Maurice Cantot, le président national de ce parti. Le MRC a pris connaissance récemment des propos de Mme Henriette Echaud sur le président national de notre parti, M. Maurice Cantot, dans la chaîne Info TV, au cours d'une émission dont le thème ou un des thèmes était « crise anglophone ». Les propos de cette compatriote sont inacceptables parce qu'il s'agit d'un tissu de mensonge. Mme Echaud affirme que le projet de révision constitutionnelle fut porté par le ministère de la Justice. C'est le premier mensonge. Ce projet fut plutôt porté par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Mme Echaud cite le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Amadou Haeli, de regretter mémoire, et le ministre délégué Maurice Cantot, comme les deux membres du gouvernement ayant défendu ce projet devant la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale. C'est le deuxième mensonge. C'est plutôt le minade de l'époque, le ministre d'État, Marafa Amidou Yaya, qui défendit ce projet devant la Commission des lois et en plénière pour le compte du gouvernement. Mme Echaud cite l'honorable Jean-Jacques Ekindi comme témoin des débats de la Commission des lois constitutionnelles. C'est le troisième mensonge. En 2008, l'honorable Jean-Jacques Ekindi était le secrétaire de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et non pas membre ou responsable de la Commission des lois constitutionnelles. Me siégeant donc pas à la Commission des lois constitutionnelles, il ne pouvait voir ou entendre ni les membres du gouvernement qui sont effectivement passés devant cette commission, ni ceux qui n'y sont jamais passés comme les ministres Amadou Haeli et Maurice Cantot, pour défendre le projet de révision constitutionnelle de 2008. Mme Echaud profère un quatrième mensonge au sujet du code électoral de 2012 en déclarant qu'elle fut rédigée par Maurice Cantot. Rappelons d'emblée que les questions électorales font partie des zéros attributions du minade Mina, aussi bien quand il avait la plénitude des pouvoirs pour l'organisation des élections que sous l'onel, et aujourd'hui, sous Elekan. C'est donc le minade qui a élaboré et piloté les différentes lois électorales au Cameroun, y compris le code électoral actuel, qui a été adopté en 2012. Lorsque Mme Echaud affirme donc que c'est Maurice Cantot, ministre délégué auprès du ministre de la Lejustice qui rédigea le code électoral en vigueur, c'est un autre mensonge. Par ailleurs, en 2012, lorsque le code électoral actuellement en vigueur fut présenté, défendu et voté au Parlement, puis promulgué par le président de la République, Maurice Cantot n'était plus membre du gouvernement, ce depuis novembre 2011. 4 mensonges en une prise de parole de quelques minutes C'est pénible de voir à quel point notre pays s'est assombré. Voir une personnalité comme Mme Echaud, qui a pourtant atteint un âge respectable celui de la dignité et de la parole publique utile, mentir de façon aussi éhontée donne la mesure du délitement moral de la classe politique camerounaise. Ce n'est pas avec le mensonge et dans la haine que nous construirons notre pays. On peut exprimer ces désaccords politiques avec Maurice Cantot, et on en a le droit, sans avoir besoin de recourir au mensonge qui est un choix irresponsable et indigne, en particulier quand on a le parcours de Mme Echaud.